Je voudrais que vous nous disiez si vous, soignants qui êtes sur le terrain, qui respectez les ordres qu'on vous donne, qui faites au mieux et qui donnez tout votre temps, si vous comprenez, parce que moi personnellement je ne comprends pas, si vous comprenez la communication gouvernementale, si vous comprenez ce que nous disent les ministres jour après jour, est-ce que pour vous c'est cohérent et est-ce que ça vous rassure ? Je n'ai pas à le comprendre ou pas le comprendre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça fait depuis plus d'un an que les hôpitaux sont en grève et en lutte, qu'il y a le comité interurgence, qu'il y a le comité hospitalier, qu'on nous a expliqué qu'on était trop débile pour comprendre que les mesures qui avaient été prises étaient les bonnes et qu'elles sauveraient, qu'on était trop débile pour comprendre que quand on annonçait 1,5 milliard, en fait c'était bien 1,5 milliard et pas 200 millions par an cumulés sur trois ans, qu'on n'était pas assez intelligent pour faire confiance aux gens, qu'on parlait de choses qu'on ne connaissait pas. Donc si vous voulez, la crise des hôpitaux, les manques de moyens, les manques de personnel, la destruction du service public, la fermeture de 15 000 lits en 10 ans, les pénuries, ce n'est pas des choses nouvelles et ça, ça n'a rien à voir avec la catastrophe naturelle qu'est l'épidémie de SARS-CoV-2 et ça ne remet pas en cause tous les efforts du gouvernement pour essayer d'y répondre. C'est deux choses différentes, mais faire croire que l'hôpital public est pléthorique et peut faire face tout seul, c'est un mensonge, de même que faire croire que les applaudissements ou le respect du confinement suffiront aux personnels qui sont en première ligne et qui, je ne parle pas pour moi, mais pour tous les aides-soignants, tous les infirmières, tous les secrétaires, tous les vices techniques, les brancardiers, les ambulanciers, les personnels administratifs, les manipulateurs de radio, les électriciens, tous les administratifs, tous ces gens qui font le service public, pensez qu'ils se contenteront simplement après des mois d'appel à l'aide, de remerciements, d'applaudissements aux fenêtres à 20 heures et de respect de confinement comme le suggère M. Darmanin, c'est ne pas vouloir voir et ne pas répondre en sincérité, comme disait notre ministre de la Santé, aux besoins du peuple hospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada